bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les ondes sonores donc je vous rappelle que vous avez déjà une vidéo qui traite le cours en détail sur la chaîne vous trouvez le lien vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo ici je vais faire un rappel très bref de ce que c'est que les ondes sonores ensuite on va faire quelques exercices d'application bien donc c'est quoi une onde sonore donc d'abord c'est une onde mécanique et en plus il est longitudinale elle est produite lorsqu'une source permet de vibrer les molécules d'air à proximité donc si vous avez un microphone on va voir qu'il va permettre de créer une zone de surpression de l'air et cette zone de surpression va se déplacer longitudinalement c'est ce qu'on appelle une onde sonore exactement de la même manière qu'une onde créée par au niveau d'un ressort si vous le comprimez cette compression va se déplacer de façon longitudinale le long du ressort les ondes bien sûr et possèdent les mêmes propriétés que les ondes mécaniques possèdent une amplitude une longueur d'onde une période une vitesse bien sûr vous avez les mêmes relations entre la longueur d'onde vitesse et période vous avez également les mêmes propriétés que des ondes mécaniques ça veut dire les ondes sonores peuvent interférer donc il ya des phénomènes d'interférence qui peuvent avoir lieu et la vitesse de l'onde dans l'air par exemple elle dépend de la pression de la densité et de la température du moment que c'est là les molécules vous faut créer une surpression des molécules donc leur densité va être va jouer un rôle important sur la vitesse plus le milieu est dense plus la vitesse va être grande et bien sûr aussi de la température parce que qui dit température dit agitation thermique donc si les molécules se déplacent facilement la vitesse va être aussi importante on distingue différents types d'ondes sonores juste uniquement par leur fréquence vous avez ce qu'on appelle le son c'est ce que l'homme entend le son audible il se situe entre 20 hertz et 20 kilohertz donc à retenir parce que souvent c'est posé dans les questions du concours dans les qcm vous avez ce qu'on appelle les ultrasons c'est tout simplement des ondes sonores mais dans la fréquence n'est plus audible par l'homme ça veut dire il est situé à une fréquence supérieure à 20 kilohertz donc entre 20 kilohertz jusqu'à quelques gigahertz mais vous avez aussi des sons qui ne sont pas audibles par l'homme et qui se situe au dessus de 20 hertz c'est à dire des très très basses fréquences c'est ce qu'on appelle les infrasons ces infrasons par exemple sont utilisés par les éléphants pour communiquer entre eux et bien sûr chaque espèce possède un domaine spectral bien adapté à pour la communication bien aussi ce qu'il faut retenir que les ondes sonores dépendent du milieu dans lequel il se propage dans l'air la vitesse est plus faible parce qu'il y a moins de densité la vitesse de l'air et les plus faibles que celle dans le liquide qui est elle aussi plus faible que celle dans les solides donc voilà je vais vous montrer maintenant avec une vidéo de simulation comment se fait c'est la propagation de suite de cette surpression le long de l'air par exemple par une vidéo de simulation donc voilà donc ça je vous donne juste je vous rappelle la vitesse là aussi il faut absolument retenir cette valeur la vitesse du son dans l'air c'est 340 autour de 340 mètres par seconde ça peut dépendre bien sûr de la température et de la pression dans l'eau douce voyez les plus grandes 1430 dans un solide c'est encore beaucoup plus grand c'est 5700 mètres par seconde voilà l'animation l'animation dont je vous ai parlé vous avez ici on représente les molécules d'air par exemple par des points bleus et si vous avez une membrane c'est la source d'ondes sonores qui va vibrer de façon longitudinale et vous allez voir on va créer une zone de surpression qui va se déplacer le long de la déformation ou le long du mouvement de la source c'est pourquoi on l'appelle ondes longitudinale voilà voyez une zone de surpression une zone de dépression et voyez on crée ainsi une ondes sinusoidales voilà l'amplitude maximale en ce point minimale en ce point et ainsi de suite voilà comment on crée par exemple comment se fait la propagation des ondes sonores bien sûr la propagation se fait dans toutes les trois dimensions donc vous avez une longue étudiant dans ce sens et si vous parlez vous avez une longue étudiant dans toutes les directions bien maintenant après ce rappel très bref sur les propriétés donc les ondes sonores c'est tout simplement des ondes mécaniques longitudinales qui sont créées par une source de vibration qui permet de vibrer les molécules de l'air ou du solide ou du liquide et cette vibration va créer des zones de compression et de dépression qui vont se déplacer le long du milieu matériel donc voilà les deux exercices le premier exercice qu'on va traiter donc on va parler de quelques propriétés des ondes sonores en particulier on va essayer de voir comment déterminer la vitesse des ondes ultrasons dans l'eau donc là c'est quelques questions de cours on va dans la vitesse dans l'air et le but c'est de déterminer la vitesse dans l'eau de mer pour cela on va utiliser le dispositif suivant vous avez un émetteur qui va émettre des ondes sonores dans l'air d'abord mais en même temps l'onde sonore va se repropager en même temps dans l'air et en même temps dans l'eau de mer qui se trouve dans ce tube là et on va mettre deux récepteurs exactement à la même hauteur ça veut dire la distance parcourue par l'onde elle est la même mais le milieu n'est plus le même donc vous allez voir l'onde va arriver en premier lieu dans un récepteur et avec un retard temporel il va arriver dans le deuxième récepteur et on en mesurant ce décalage en faisant varier la distance d on va voir qu'on peut arriver à mesurer la vitesse de l'onde dans le milieu qui se trouve dans le tube en particulier dans ce cas l'eau de mer voilà quelques questions pourquoi est il nécessaire de déclencher l'acquisition lorsqu'un signal est reçu sur l'entrée b et non sur l'entrée a donc en d'autres termes pour est ce que pourquoi l'onde va arriver en premier sur le récepteur b avant d'arriver sur le récepteur a dans l'expression du retard delta t entre la réception des ultrasons par les deux récepteurs qu'on va noter en fonction de ta et tb donc ta c'est le temps qu'un mille ondes dans l'air tb c'est le temps qu'un mille ondes dans l'eau de mer on détermine delta t pour différentes distances et on trace cette courbe d'accord qu'est ce qu'on fait on fixe la distance d on mesure le décalage delta t en faisant varier d d1 d2 d3 et pour chaque distance on mesure le décalage delta t et on trace cette courbe là et à partir de cette courbe on va voir qu'on va remonter à la vitesse de l'onde dans l'eau de mer donc donner l'expression de delta t en fonction de d la vitesse dans l'air et la vitesse dans l'eau de mer justifier pourquoi on obtient cette courbe déterminer la pente de cette courbe et à partir de la pente déduire la vitesse dans l'eau voilà question très classique sur les ondes sonores bon allons-y qu'est ce que c'est qu'une onde mécanique bien sûr une onde mécanique c'est un phénomène de propagation dans un milieu matériel sans transport d'énergie pourquoi l'onde sonore est ni longitudinale je viens de l'expliquer parce que la direction de propagation est parallèle à la perturbation donc vous avez vu ça sur la simulation en clair maintenant on va s'intéresser à la détermination de la célérité des zones ultrasons dans l'eau bien d'abord pourquoi pourquoi il faut déclencher d'abord l'acquisition lorsque l'onde est reçue par le récepteur b et non par le récepteur a autrement dit voilà j'aimais ici je représente des deux ondes qui sont émis à t égale à 0 et à l'instant t a t b c'est le récepteur b qui va recevoir l'onde et le a au même instant l'onde se propage encore dans l'air ça veut dire il y a un décalage entre le récepteur b et le récepteur a d'accord pourquoi et bien tout simplement parce que dans l'eau de mer la vitesse de l'onde et les plus grande que la vitesse dans l'air on a dit la vitesse dans un liquide est plus grande que la vitesse dans un gaz donc le temps mis par l'onde dans l'eau de mer que j'ai représenté en bleu ici va être très court donc c'est le récepteur b qu'il faut déclencher en premier une fois pour déclencher l'acquisition c'est le récepteur b qu'il faut déclencher avant le récepteur a bien voilà donc la célérité des ultrasons dans l'eau est plus grande que dans l'air donc le temps mis par l'onde dans l'eau est plus court que dans l'air c'est donc le récepteur b qui reçoit en premier l'onde vous voyez ici je le représente ici pas en rouge il faut donc déclencher l'acquisition une fois que le récepteur b reçoit l'onde d'accord et après bien sûr à partir d'un certain après un certain temps le récepteur a va recevoir l'onde aussi mais il y a un décalage entre les deux récepteurs parce que la vitesse justement n'est pas la même maintenant donner l'expression du retard delta t tout simplement est ce que c'était a moins tb ou bien tb moins t a on vient de l'expliquer delta t c'est bien sûr t a moins tb parce que le temps mis dans l'air est plus grand que le temps mis dans l'eau de mer donc c'est bien t a moins tb et non tb moins t a maintenant quelle est l'expression de ce décalage temporel en fonction de d v dans l'air et vitesse dans l'eau seule chose qu'il faut comprendre ici c'est que la distance parcourue par les deux ondes dans les deux milieux il est la même d'accord c'est la nature c'est le milieu qui change mais la distance il est la même donc on va utiliser la relation entre la distance et la vitesse dans l'air c'est d sur le temps mis parlant dans l'air et la vitesse dans l'eau c'est la même distance d mais sur le temps mis parlant dans l'eau de mer et bien partir de là on va déduire t a et si on va calculer t a moins tb donc delta t c'est d sur la vitesse de l'air que j'ai noté v de a moins d sur v de e en factorisant par t vous avez delta t égal à d facteur de 1 sur v de a moins 1 sur v de e et qu'est ce qu'on fait en faisant varié d en trace delta t et à partir de cette courbe on va réduire la vitesse dans l'eau de mer bien voilà la cour qu'on obtient expérimentalement si vous joignez les points vous aurez remarqué que vous avez exactement une droite qui passe par l'origine d'accord donc il faut montrer qu'effectivement delta t en fonction de t c'est une droite qui passe par l'origine et bien c'est très simple v a c'est une constante v e c'est une constante donc tout ça c'est une constante donc je vais l'appeler k une constante k donc delta t est égal à k fois d donc vous avez y donc on a dit vous avez comme si une courbe y est égal à k fois x à k fois x d'accord parce que qu'est ce que je représente dans l'axe des y c'est delta t voilà ça c'est y et x c'est quoi c'est d x c'est d et vous voyez donc vous avez y est égal à x ou bien kx donc c'est une droite qui passe par l'origine donc c'est bien une droite donc ça justifie la courbe obtenue expérimentalement maintenant quelle est la pente de cette courbe et bien la pente c'est tout simplement delta t t prenez deux points quelconques par exemple ce point là et la pente c'est tangente alpha la pente c'est tangente alpha c'est tangente là c'est tangente prenez cette distance sur celle là ou bien celle là sur celle là voilà moi j'ai pris par exemple cette distance là qui est plus clair sur celle là donc vous avez ici cette distance c'est de 25 mais là il faut faire très attention à l'unité c'est en millisecondes donc il faut transformer en secondes divisé par quoi divisé par cette longueur là qui est 1,1 en mètre donc toujours les unités internationales et ça vous donne 2 27 10 moins 3 secondes par mètre maintenant à partir de cette pente on va déduire la vitesse dans l'eau de mer et bien la pente c'est quoi c'est tout simplement 1 sur v a moins sur v e on connaît la vitesse dans l'air on connaît la pente k on va déterminer v e donc 1 sur v a moins k bon petit calcul ça vous donne à la fin v de e est égal à v dans l'air sur a moins k fois v dans l'air petite application numérique vous allez trouver la vitesse dans l'eau de mer c'est à peu près 1490 mètres par seconde donc voilà pour ce premier exercice donc on passe à un autre exercice d'application donc on vous dit que dans un milieu compressible le plus souvent dans l'air le son se propage sous forme d'une variation de pression créée par la source en l'air c'est ce qu'on a défini tout à l'heure un haut-parleur qui envoie un signal sinusoidal par exemple on utilise ce mécanisme par exemple utilise ce mécanisme donc là on vous donne juste un exemple notons que seule la compression se déplace donc seule la compression se déplace et non les molécules d'air donc il y a déplacement d'énergie et non de la matière si ce n'est de quelques micromètres bien sûr déplacement de la matière elle est très très faible chaque compression et dilatation va se propager après sa création dans le milieu à un instant donné il y a une succession de tranches comprimées et dilatées espacées régulièrement voilà compression, dilatation, compression, dilatation donc compression, dilatation, compression, dilatation et ainsi de suite donc d'après le texte le son est-il une onde progressive selon la figure ci-dessous peut-on représenter l'onde sonore par la figure numéro 1 ou bien par la figure numéro 2 ? c'est des questions de cours maintenant un haut-parleur émet des sens sinusoidaux dans un tube contenant un gaz diatomique donc un gaz et on va déterminer la nature de ce gaz donc deux micros M1 et M2 sont placés à l'intérieur du tube c'est à peu près la même chose que l'exercice précédent on laisse le microphone M1 en place et on va déplacer longitude parallèlement à l'axe le microphone M2 jusqu'à obtenir deux courbes en phase pour la première fois la distance qui sépare les deux microphones est alors 15,2 cm voilà le courbe qu'on obtient, courbe 1 et courbe 2 après on va vous poser quelques questions sur ces courbes là donc la sensibilité verticale elle est la même pour les deux courbes associer chaque courbe au micro M1 et M2 donc laquelle est reçue par le micro M1 et laquelle est reçue par le micro M2 donc sur quoi on va se baser pour attribuer la courbe à celle reçue par M1 et à celle reçue par M2 ensuite, qu'ovaut la longueur d'onde lambda de l'onde sonore après avoir défini celle-ci donc c'est quoi la valeur de lambda ensuite on va dans la sensibilité horizontale qui est 100 microsecondes par division, par carreau déterminer la période et en déduire la fréquence sixième question, on déduire la valeur de la célérité de cette onde voilà, question très importante sur ce qu'il faut absolument savoir jusqu'à la question 6 maintenant on vous dit, on mesure la célérité V du son dans différents gaz diatomiques les valeurs obtenues sont placées dans le tableau suivant voilà, d'hydrogène, d'chlor, d'oxygène, d'azote d'après le texte et le tableau, quels facteurs influencent la valeur de la célérité de l'onde sonore dans un milieu gazeux on va déterminer les valeurs qui jouent sur la vitesse maintenant à partir de la question numéro 6 question 6 on déduire le gaz présent dans le tube parce qu'on a déjà déterminé la vitesse du son donc à partir de la vitesse on va savoir de quel gaz il s'agit question 9 un graphe a été tracé ici dessous représente la célérité donné donc la célérité, en fait, V carré égale une fonction de 1 sur la masse moelle donner l'équation numérique de cette équation c'est-à-dire à partir de cette courbe-là il faut trouver l'équation numérique qui permet de lier V carré 1 sur M et on vous dit que lorsque le mélange gazeux est composé de molécules diatomiques la vitesse peut être calculée par cette relation-là R c'est la constante du gaz parfait T c'est la température en Kelvin et M c'est la masse moelle à l'aide de l'équation numérique et de la courbe laquelle de l'expérience a été réalisée à l'aide de l'équation numérique de la courbe et de la relation 1 trouver la température T trouver la température T d'accord température T laquelle la température T où l'expérience a été réalisée bon voilà vous voyez que des fois et là c'est vraiment un conseil des fois ça vous paraître ça peut paraître compliqué il y a trop de textes des formules mais vous allez voir en analysant doucement toutes les questions ne sont pas du tout difficiles bien donc à l'aide de l'équation numérique et de la courbe V carré fonction 9M et la relation 1 trouver la température T voilà bien corrige d'après le donc je vous conseille toujours comme d'habitude c'est un conseil que je donne toujours bloquer la vidéo essayez de faire vous même la solution avant de regarder la solution proposée bien le son est-il une onde progressive d'après le texte qu'est-ce qui vous dit que le son est une onde mécanique progressive bon il y a deux phrases importantes on vous dit il y a succession de compression en dilatation donc voilà donc c'est une onde qui se propage et seule la compression se déplace et non les molécules d'or donc là c'est une onde mécanique qui se propage dans une direction donc c'est une onde progressive mécanique progressive ou bien onde sonore progressive donc c'est une onde qui se déplace sans transport de matière donc transfert d'énergie c'est exactement la définition d'une onde mécanique progressive longitudinale autrement dit une onde sonore bien selon la figure ci-dessous laquelle représente la propagation d'ondes sonores bien sûr ici vous avez une onde longitudinale ici vous avez une onde transversale parce que ça voilà direction de perturbation et voilà direction de propagation donc il s'agit bien sûr de la figure donc la figure représente la propagation d'ondes sonores parce que c'est une onde longitudinale bien on passe aux choses sérieuses la sensibilité verticale elle est la même pour les deux courbes quelle est la courbe associée au micro M1 quelle est la courbe associée au micro M2 qu'est-ce qu'on déplace on déplace le micro M1 donc vous voyez au départ les deux si les deux micros se trouvent à cette position on va bien sûr on va détecter deux ondes qui sont superposées maintenant on va déplacer le micro M1 jusqu'à ce que les deux ondes se retrouvent en phase mais ils n'ont plus la même amplitude donc laquelle correspond à micro M1 et laquelle correspond au micro M2 et bien qu'est-ce qu'on déplace si le micro M1 donc l'onde a parcouru une longue distance l'onde reçue par M1 a parcouru une distance plus grande que l'onde reçue par le micro M2 qui lui restait fixe or lorsque l'onde se propage son amplitude bien sûr va diminuer et donc la courbe 2 correspond au micro M1 donc plus on s'éloigne de la source plus l'intensité de l'onde sonore va devenir faible si vous parlez celui qui est très proche de vous va vous entendre alors que celui qui se trouve tout au fond de la salle va entendre un son moins fort donc c'est la courbe 2 qui représente cette courbe là qui représente le micro M1 parce que c'est celle qui a l'amplitude plus petite que celle reçue que la courbe 1 d'accord là on va résonner uniquement sur l'amplitude maintenant que veut la longueur d'onde bien sûr la longueur d'onde c'est la distance entre deux maximums consécutifs ou encore c'est la plus petite distance séparant deux points de l'espace étant dans le même état de perturbation c'est à dire en phase donc au départ les deux ondes reçues sont en phase on déplace le micro M1 jusqu'à ce que les deux ondes se retrouvent en phase pour la première fois et la distance parcourue c'est la longueur d'onde et donc la longueur d'onde c'est tout simplement 15,2 cm et autrement dit ou encore c'est la distance qui sépare deux maximums consécutifs lorsqu'on trace l'élongation en fonction de x bien maintenant la durée du balayage aux sensibilités horizontales ça veut dire tout simplement ça signifie quoi ça signifie ce carreau là correspond à combien correspond à 100 microsecondes donc déterminer la période là on trace l'élongation en fonction du temps c'est ce que vous observez dans un oscilloscope c'est l'amplitude en fonction du temps et du moment que la période c'est la distance qui sépare deux maximums consécutifs donc vous voyez combien vous avez un carreau deux trois quatre ensuite virgule 0,2 virgule 0,4 donc ici exactement voilà voilà cette distance là c'est 4 carreaux virgule 4 chaque carreau correspond à 100 microsecondes donc la période c'est 4,4 multiplié par 110-6 secondes donc ça vous donne 4,4 10-4 secondes et bien la fréquence c'est 1 sur la période donc vous faites 1 sur 4,4 ça vous donne 2272 ou 73 hertz si vous voulez majoré on va déduire la vitesse bien sûr vous avez la fameuse relation lambda est égale à TV donc c'est à partir de là que vous retenez facilement cette formule lambda c'est TV donc vous allez déterminer la vitesse c'est V0 est égale à lambda sur T et ça vous donne une vitesse de 345,4 mètres par seconde vous voyez c'est exactement si vous avez bien compris le cours jusque là c'est juste une commande des applications de formules directes d'accord même si le texte vous paraît un peu lourd bien d'après le texte et le tableau quel facteur influence la valeur de la célérité de l'onde sonore dans un milieu gazeux bon là il faut faire attention donc quand l'expérience est réalisée de quoi dans les mêmes conditions de température et de pression ça signifie quoi pourquoi on fixe la température de la pression justement parce que la vitesse dépend de ces paramètres là donc il y a déjà la température et la pression mais en plus puisqu'on vous donne un tableau ici vous voyez bien que la vitesse dépend aussi de ce paramètre là qui est la masse molaire donc la vitesse dépend de la température de la pression et de la masse molaire du gaz d'après le tableau maintenant d'après la question 6 on déduire de quel gaz il s'agit on a déjà déterminé la vitesse on a trouvé 345 mètres par seconde 0,4 en regardant ici quelle est la vitesse la plus proche de cette valeur là c'est celle là donc le gaz dont il s'agit c'est le diazote donc le gaz utilisé dans l'expérience c'est N2 c'est le diazote maintenant on va essayer d'appliquer la courbe un graphe a été tracé c'est de sûr qu'elle représente la vitesse V carré en fonction de 1 sur M et vous allez voir à partir de là on pourra déterminer la température de l'expérience donner l'équation numérique de cette courbe quand on vous demande on donne une courbe et on détermine et on vous pose la question quelle est l'équation numérique donc je vais visualiser d'abord les courbes avant de revenir à ça voilà la courbe on vous donne cette courbe et on vous demande de déterminer l'équation numérique donc ça c'est une droite donc Y égal à X donc il suffit de déterminer la pente donc vous voyez la pente vous trouvez deux points quelconques j'ai pris sur le volet par exemple vous avez 0,2 vous avez 0,3 donc ici vous avez 0,35 donc 0,35 divisé par 100 c'est la pente mais là il faut faire attention là c'est fois 10 puissance 6 et ne pas oublier 10 puissance 6 il est en unité internationale mètre carré seconde moins 2 c'est bon là c'est en mol par kilogramme c'est bon donc il faut mettre 0,35 fois ne pas oublier fois 10 puissance 6 divisé par 100 et c'est ce que j'ai fait ici d'accord donc la pente V carré en fonction de 1M est une droite qui passe par l'origine donc la forme Y qui est V carré est égale à A fois X X c'est 1 sur M donc A c'est la pente et on va utiliser 0,35 donc n'oubliez pas de multiplier par 10 puissance 6 et ça vous donne à peu près 3500 dans les unités internationales bien donc V carré c'est 3500 fois 1 sur la masse molaire donc voilà la courbe maintenant à l'aide de l'équation numérique V carré égal à 1 sur M et de la relation celle-là on vous demande de déterminer la température de l'expérience et bien à partir de cette relation on va d'abord déterminer V carré et on le voit au carré V carré c'est 1,4 fois la constante du gaz parfait fois la température divisé par la masse molaire or l'équation numérique on vient de montrer que V carré c'est 3500 fois 1 sur M donc tout simplement tout ça est égal à combien est égal à 3500 et là on connaît la constante du gaz parfait on va déduire la température en Kelvin donc voilà et la température c'est de l'ordre de 300 Kelvin en degrés C il faut retrancher 273 et ça vous donne une température de 27 degrés C donc voilà deux exercices d'application avec un petit rappel sur les ondes sonores surtout conseil souvent il y a beaucoup de textes dans les exercices sur les ondes sonores ah donc les papillons les dauphins les éléphants les communications entre les éléphants les chauves-souris mais c'est toujours les mêmes applications c'est une application directe des formules de cours donc voilà pour cette nouvelle contribution n'oubliez pas de m'envoyer vos remarques de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour la suite de m'envoyer vos remarques 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 – Sous-titrage FR 2021